Bonjour, nous voici au Salon des véhicules 2024 au parc des expositions de Villepinte. Ici sont présentés des camping-cars, des fourgons, des vannes, des caravanes, des accessoires, des tentes de toit, des remorques aussi. Eh bien, tout ce dont peut rêver un camping-cariste ou un camping-cariste en devenir. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce que nous avons vu en avant-première. Avant même l'ouverture des portes du salon, nous sommes allés parcourir les allées en éclaireur et avons découvert quelques véhicules assez exceptionnels. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts, du 4x4, du luxe, des très belles finitions, du petit fourgon ou du très gros camping-car, et même du camping-car électrique. Alors suivez-nous pour la visite. L'une des grandes sensations de ce Salon des véhicules 2024, c'est assurément le camping-car qui est derrière moi. Ce camping-car porte le nom de Electrix. Alors Electrix, c'est en fait le nom d'une gamme de deux véhicules qui est lancée par les marques Challenger et Chausson. Et ces camping-cars, effectivement, peuvent rouler à l'électrique. Ils ont une autonomie 100% électrique d'à peu près 100 km. Ensuite, c'est le moteur diesel qui peut prendre le relais. Donc c'est le conducteur qui choisit avec quelle technologie il a envie de rouler. Cela permet à ce camping-car, d'une part, d'être homologué en critère 1. Ça, la marque nous l'a affirmé. Et puis, d'autre part, ça nous permet d'entrer tout simplement vraiment dans le 21e siècle, alors que pour l'instant, les constructeurs, notamment de porteurs, éprouvaient des difficultés à concevoir des châssis électriques pour des véhicules aussi lourds que des camping-cars. Et bien ça y est, Challenger et Chausson. On ne franchit pas avec un véhicule qui est vraiment destiné à être commercialisé, puisque ici, au salon, il est proposé au tarif minimum de 99 900 euros. Autre véhicule particulièrement exceptionnel présenté ici au salon des véhicules de loisirs 2024, et bien c'est ce modèle qui est derrière moi. C'est un prototype de la marque italienne Mobil Veta qui s'appelle Fluidin. Alors, ce véhicule étant un prototype, il se trouve particulièrement futuriste, tant en termes de design que de conception et d'équipement. Ce véhicule surprend par son design intérieur, ses éclairages multicolores, on peut d'ailleurs faire changer la couleur, et puis par certaines technologies tout à fait modernes, comme les bellatérales qui peuvent être opacifiées électriquement. On repère aussi les rétroviseurs électroniques digitaux. Ici, on les remarque, et bien bien sûr, grâce à ces deux écrans que l'on voit sur les côtés. Pour ce prototype, le constructeur italien a décidé de mettre en place une chambre à lit jumeau. On remarque l'éclairage de plafond tout à fait original. Et puis, on trouve aussi ici un cabinet de toilette transversale avec une jolie finition. Ce cabinet de toilette transversale, qui est composé de deux compartiments, toilette d'un côté et douche de l'autre, pouvant être réunis par une cloison. La marque Weinsberg surprend aussi cette année avec un fourgon aménagé Expedition, basé sur Mercedes Sprinter. Ici, nous avons la version la plus équipée, qui est proposée au salon de Villepinte pour un peu plus de 147 000 euros. Ce fourgon est donc ici doté d'équipements tout-terrain très complets. On repère le pare-buffles, la rampe de LED, les suspensions rehaussées, etc. Mais il bénéficie aussi à l'intérieur d'un très joli design avec notamment des finitions tout à fait élégantes. On repère ainsi la paroi en bardage de bois du côté du salon, ainsi que le textile gris de bonne qualité des fauteuils. La cuisine, quant à elle, hérite de deux vrais feux de gaz et d'une plaque vitrocéramique. Le réfrigérateur est placé en bout de cuisine. Il peut être ouvert des deux côtés intérieurs comme extérieurs. On remarque quelques efforts de style de la marque, comme ces placards de pavillons ici avec leurs couleurs changeantes et puis leurs finitions inox, tout à fait appropriées pour un véhicule tout-terrain. Les rampes de LED sous la cuisine, elles aussi, s'allument progressivement dans des coloris différents. Et pour finir, la chambre avec son lit transversal. Pour qu'il puisse exprimer sur toute sa longueur, le constructeur a créé des joues de carrosserie sur le véhicule. C'est classique à bord d'un sprinter. Sous ce lit se trouve bien sûr une bonne soute. Et voici le cabinet de toilettes qui profite lui aussi de belles finitions intérieures. On remarque que les toilettes sont placées dans un compartiment qui est sous le lit. Ce sont d'autre part des toilettes d'une conception exclusive, Knoss-Wenzberg. Baptisée CleanFlex, ces toilettes fonctionnent sans eau ni produits chimiques, mais pour autant ce ne sont pas des toilettes sèches traditionnelles puisqu'elles fonctionnent avec un système de sachets. Le bac à douche est situé bien sûr au plancher, sous une trappe. Il est particulièrement discret. On utilisera pour prendre la douche le robinet extensible. Voilà un fourgon haut de gamme qui, quoique tout terrain, s'avère aussi extrêmement confortable et très joliment designé. Avec tout son équipement, ce Wenzberg Expedition est proposé au salon des véhicules de loisirs pour un tarif de 147 835 euros. Ça, c'est bien. Toutes options incluses. Parmi les véhicules les plus surprenants du salon des véhicules de loisirs, il y a bien sûr les liners, ces motorooms de luxe qui ont des gabarits impressionnants et qui peuvent embarquer, comme ici derrière moi, un garage avec une vraie voiture à l'intérieur. Alors, nous sommes ici sur le stand de la marque Concorde, qui est une spécialiste du genre. Et ici, nous avons derrière moi deux véhicules différents. D'un côté, un modèle de la gamme Carver, qui coûte autour de 439 000 euros avec tous ses équipements. Et de l'autre côté, un modèle de la gamme Liner, qui lui est d'un niveau de gamme supérieur à un tarif passant au-dessus de la barre des 809 000 euros de l'Ultralux. Et puisque nous parlons de camping-car d'exception, il est naturel de se rendre sur le stand de 3C Quartier Brisebras. Ce duo produit des camping-cars sur mesure, comme celui que nous avons derrière nous. Qui est un camping-car d'aventure basé sur porteur Iveco 4x4. Alors, lui est vraiment taillé pour l'aventure, avec plus de 300 litres de réserve d'eau, une cellule qui est monobloc en carbone et fil de verre. Alors, ça, c'est une conception vraiment sur mesure pour ce véhicule précis qui se trouve être déjà vendu. Il a déjà ses propriétaires. Donc, c'est une occasion unique de pouvoir aller visiter ce genre de véhicule au salon de véhicule de loisirs de Villepinte cette année. Eh bien, voilà, cette présentation ne serait pas complète sans un sixième exemple. On avait dit cinq camping-cars d'exception, mais sur la route, évidemment, on en rencontre d'autres. Et là, nous sommes sur le stand de Carriage. Carriage, c'est un artisan qu'on connaissait déjà pour ses fourgons aménagés. Alors, il y en a un sur le stand. Comme toujours avec cet artisan, eh bien, c'est un très joli fourgon avec de très belles finitions. Nous avons de l'autre côté un camion aménagé qui, lui, est un vrai motorhome d'expédition prévu pour de grandes aventures. Là aussi, il s'agit d'une pièce unique que Carriage réalise sous la marque Carriage Conversion, c'est conversion. Et avec ce sixième exemple de camping-car d'exception, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon salon. Ici, tous ces véhicules, vous pouvez les voir au Parc des Expositions de Villepinte du 21 au 29 septembre 2024. Et puis, vous trouverez plein d'autres infos sur ces camping-cars, mais sur d'autres aussi, sur notre site, lemondeducampingcar.fr. Bon salon à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada